Bonjour à tous, nous sommes en retard aujourd'hui comme d'habitude ne vous inquiétez pas il est vous voyez derrière moi 19h12 nous sommes en direct sur Radio Rec on peut pas vous le cacher pour le coup et c'est normal qu'on n'entende pas nos deux collègues pour le moment à toi tu nous entends pas et bah débrouille toi avec cet appareil là je vous remercie d'être avec nous Steph et Lilia il y a vu qu'il y a que vous apparemment dans le live pour le moment je vais tout de suite pouvoir dire bonjour à nos invités en fait je vais vous expliquer on a un invité surprise un peu bizarre je vous le présente il est à ma droite c'est Yann je t'en passe c'est bon j'avais pas ouvert le micro c'est normal je pense que toi t'as malheureusement un faux contact là ça va on fait l'émission le but c'est que ça marche c'est que ouais on fasse attention qu'il y ait des gens qui nous écoutent voilà donc voilà je vous présente Yann dis bonjour la caméra on t'a pas entendu et on a l'équipe habituelle à droite et vous voyez il y a deux places de libre c'est parce que Cineco une association du campus va arriver un peu en retard à 30 normalement et voilà je vous mets la caméra avec roulement de tambour Manon Cerise et Johan et là ça va être la galère pour pas se tromper entre Yann et Johan mais c'est pas grave pourquoi il y a une enveloppe de la chance sur main c'était un très joli lancé il est parfaitement en vise et vous voyez qu'on a un peu bougé les caméras un peu comme à chaque émission voilà caméra principale avec enfin pourquoi la luminosité elle est comme ça Nathan ? quelle luminosité ? on est très blanche on voit pas trop les traits de mon visage ça me gêne il faut mettre la pression au FSDE pour qu'il nous donne de l'argent ok je vais montrer cet extrait désolé pour défendre notre dossier voilà c'est parce qu'on a beaucoup de caméras qui sont différentes on a de la luminosité bizarre on a pas de lumière et il y a le soleil qui casse les pieds voilà mais ça va quand même être une super émission chacun a son petit truc à dire aujourd'hui il me semble bah ouais bah ouais chacun sa chronique il y aura un jeu fait par Johan et d'y voir Yann de quoi tu vas nous parler oui ok c'est très bien dans le micro dans le micro peut-être plus de c'est bon là ? ouais peut-être plus bah Essier vu que je suis le premier avet d'Essier donc tu vas nous parler d'Essier si tu veux qu'on me parle d'Essier on a eu pas mal d'événements ces derniers jours ah intéressant genre les listes PD qui sont voulu dire en semaine la même et qui a eu leur toute une semaine d'élection toute la semaine mais ça fait peut-être un mois que la communication a commencé sur la liste après peut-être deux mois ah oui quand même ok c'est une grosse campagne au B2 ouais c'est gros budget grosse campagne beaucoup de monde ok c'est cool ça enfin c'était cool enfin tu nous diras si c'était cool ouais avec plaisir on va peut-être commencer alors c'est horrible je vois pas Manon elle est vraiment je vois sa main son corps mais je vois pas sa tête avec cause de l'écran non mais en direct comme ça on voit je vois je vois Johan je vois Cerise c'est du côté alors heureusement que Cerise j'allais m'énerver là non 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 on s'énerve pas c'est dans quel ordre les chroniques je sais pas en fait je suis en train d'essayer d'inventer un ordre on va dire que Cerise comme tu as parlé la première tu vas pouvoir commencer avec une super chronique parce que j'adore parler mais c'est la première fois qu'on fait l'émission avec la table et on en parle pas mais parce que les gens ont déjà vu parce qu'il y a Triban c'est dans les les anecdotes c'est pas faux il y a pas une partie anecdotes ok je sais pas attends je vais juste raconter comment ça s'est passé parce que c'est à Triban mais ça sera dans les anecdotes ok d'accord d'accord donc c'est moi qui commence voilà ok du coup moi je vais vous parler d'un livre pour changer ouais c'est ça qui ? tu viens de casser le ah c'est moi de faire ça aujourd'hui ah ouais voilà waouh Delphine de Vigan les enfants sont rois du coup merci je l'ai lu cette semaine donc c'est encore bien tout frais dans ma tête tout pratique c'est bien euh parce que en fait du coup petite anecdote je l'ai eu il y a quelques mois j'ai commencé j'ai lu 20 pages je l'ai laissé je l'ai délaissé et après je l'ai réouvert euh bah là on est oui en waouh en début de semaine et j'ai tout lu d'un coup en fait quasiment parce que l'histoire est super bien donc je vais vous raconter bah l'histoire toute la fin non pas toute la fin peut pas mais un peu bah tout ce qui se passe dedans salut Loïc qui vient de nous mettre un commentaire bonjour Loïc bonsoir donc on connait nos trois viveurs actuellement il y a Steph il y a Lilia et il y a Loïc c'est génial qu'elle soit en revenu Steph elle m'a manqué ouais alors ça parle alors au début on a du coup une mise en situation c'est une fille qui s'appelle Mélanie qui doit avoir 16 ans et elle est fan de télé-réalité son rêve c'est de faire une télé-réalité elle est à fond dans ça vraiment c'est ce qu'elle veut faire et tout et du coup à ses 18 ans elle elle s'inscrit un truc de télé-réalité elle est prise ça se passe et c'est un fiasco c'est un fiasco total tiens bon ça ne l'a pas du tout enfin bref elle est super déçue et tout le fiasco est raconté dans le livre oui le fiasco est raconté ah il y a Steph qui dit qu'on lui avait manqué aussi ah il y a ma mère aussi coucou maman et du coup du coup Mélanie c'est désastreux ce qu'il se passe et tout ensuite on a un saut dans le temps où Mélanie gère une chaîne YouTube de plusieurs millions d'abonnés où elle met en scène ses enfants ses enfants qui font des cadeaux qui machin qui truc ça commence bien elle a non mais elle a besoin elle veut faire une mission télé-réalité ouais donc pourquoi enfin bref pour la fame ouais voilà c'est pour ça qu'on fait l'émission nous aussi pour la fame et oui 5 viewers il y a 5 viewers dont moi faut jamais dire et du coup voilà et un jour parce que du coup elle a deux enfants donc Samy et Kimi et un jour elle laisse ses enfants faire un cache-cache en bas de sa résidence et tout et un moment donné il y a Samy qui vient et qui dit ouais on trouve pas Kimi en fait elle s'est cachée mais peut-être un peu trop sauf que elle s'est cachée en fait elle s'est faite kidnappée et du coup ça va raconter l'enquête de toute la recherche de sa fille je vais pas vous raconter la fin du coup mais voilà et on a aussi le point de vue de la police sur cette histoire et du coup on a aussi des comment on appelle ça des indices des enquêtes non des des témoignages des témoignages par exemple il y a une il y a du coup tout est fictif enfin voilà mais on a par exemple le témoignage d'un youtubeur qui dénonce les mauvais comportements sur youtube et tout machin pour dire que du coup c'est pas lui qui a fait ça et il donne son avis sur tout et tout et c'est trop intéressant pour justement voir ce que les réseaux sociaux font sur des enfants tout ça machin enfin ce que les parents font sur les enfants surtout sur les réseaux sociaux tout ça et ensuite dans l'épilogue donc à la suite on a ce que les enfants sont devenus c'est pas pas fou quoi mais du coup oui bah lis le livre tu le veux celui là bah je peux mais comme j'ai pas fini le précédent ça me va voilà j'ai pas je peux pas plus raconter que ça parce que sinon ça va être du spoil bon je vous donne mon avis en fin de mission mais voilà est-ce que vous avez des questions des trucs parce que j'ai plus c'est un truc récent du coup le livre ouais je crois qu'il est je crois qu'il est récent je sais pas de quoi il date mais ouais ça doit être oui ça parle de youtube composition impression le 14 novembre 2022 dépôt légal 2022 novembre ah ok c'est vraiment vraiment super récent bah voilà donc ça c'est ouais c'est très récent et ça permet de prendre conscience de plein de choses et je trouve ça super intéressant mais du coup le fait que ça soit youtube ils en parlent plus ou ça reste juste pour dire et ça reste pas grand chose ça va c'est à dire parce que tu sais tu me dis vraiment le fait qu'ils annoncent très tôt qu'ils font partie de youtube ouais et je me demande est-ce qu'ils tournent le fait que oui 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 parce que c'est sur youtube ou c'est une anecdote quoi non 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 ils parlent beaucoup du coup des vidéos youtube et aussi des stories insta parce que parce que aussi parfois on a des descriptifs des stories insta que du coup par exemple Mélanie la mère a fait ouais voilà la description exploitation de dernières stories insta postées et du coup on voit ce que les enfants font les réactions des enfants et tout ça voilà voilà ouais c'est un peu dénonciateur en mode faites gaffe on peut vous retrouver avec insta pas à ce point de vue là mais ouais c'est aussi pour prévenir un peu de tous les dangers d'internet et des enfants sur internet surtout quoi qui est devenu illégal y'a pas longtemps ouais ouais y'a pas mal de chaînes qui ont été fermées et tout bah je sais pas parce que ça me fait rappeler que c'est que la troisième plus grosse chaîne de monde je vois plus grosse youtube aux endroits des t-series comme ça c'est une enfant ouais lune russe qui est genre ah ouais je vois je vois mais genre c'est c'est un niveau de PewDiePie le mystery de PewDiePie c'est le même niveau quoi ah non c'est une folie c'est vrai c'est vrai qu'il y a des chaînes youtube aussi de visionnage de catalogue quoi ? genre ils disent sur l'équipe quand t'as le dernier catalogue Lidl il faut ah c'est vraiment super et tout et t'as juste t'as la vidéo sur le catalogue ah oui si oui waouh y'a un commentaire il y dessus ou juste il tourne le catalogue ouais ça ça fait longtemps que c'était plus dispo parce que par exemple dans le cas de Lidl ils font ces trucs des drops mais seulement à certaines dates et si tu vois pas le catalogue bah tu sais pas que le truc est dispo enfin c'est leur truc pour contrôler la demande en gros et du coup ils font des petits commentaires comme ça de ah ça ça fait longtemps que c'était pas revenu et tout alors boum 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 y'a des fans de catalogue Lidl ça c'est une promo qui vaut pas le coup parce que sur tel catalogue on a vu que c'était moins cher et tout ah ouais c'est comme ça les chaînes de conseils d'achat ça revient même moi je trouve ça pas mal mais franchement ouais j'ai vu ça c'est presque intéressant mais je me sens tirer trop je vais te regarder ça me foutrait trop un coup au moral voilà du coup merci ouais merci Cerise je peux vous dire que Loïc nous dit que Cerise sera une future journaliste à Télérama selon le chat et Lilia qui demande si le livre c'est un thriller ça a pas l'air de l'opération non je pourrais pas le qualifier et il y a la mère de Lilia qui nous regarde coucou il y a la mère de Lilia bah c'est Lilia qui a dit ça et ensuite elle a dit faux alors je sais pas je sais pas la cou si je la crois ou pas il y a la mère de Lilia et il y a la cousine germaine au 7ème degré de Loïc apparemment mais je sais pas qui croire j'ai l'impression que ça ressemble un peu à des mensonges mais pour le coup ça part loin on sait jamais tu peux être très proche de ta cousine germaine au 6ème degré c'est une blague y'a pas ma mère bah t'es pas drôle Lilia décevant nous sommes tous déçus et nous allons arrêter l'émission pendant 15 minutes voilà salut il le fait vraiment bah comme ça on aura signé quoi j'arrive pas à remettre la scène voilà et voilà réel fin de l'émission problème technique on est foutus et Loïc aussi dit que c'était une blague aussi mais elle était que sa blague était drôle au moins c'est Lolo c'est TRT qui parle de Télérama à part Loïc voyons on se moquait de toi bah je savais pas que c'était un fan de Télérama non c'est un peu un truc de vieux Télérama quand même c'est connu juste pour voilà c'est la moquerie on se fait clasher voilà on va partir un truc de vieux Télérama si Manon est ready ready are you ready Manon je n'ai pas grand chose à dire cette semaine bah ça sera dit ou moi toi aussi pareil c'est des petites recos quoi oui en fait j'ai regardé une super série c'est une mini série donc si vous aimez pas vous investir dans beaucoup de saisons c'est l'occasion elle s'appelle Made et c'est sur Netflix et elle est finie incroyable j'ai vu la votre annonce genre là c'est fini genre c'est une mini série c'est vraiment c'est une saison il n'y aura jamais d'autre saison ok et combien d'épisodes comme il y en a 10 par contre c'est une heure ah ça va mais moi je l'ai regardé vite il s'est sorti en 2021 et c'est vraiment génial ouais ça y est il y a 10 épisodes entre 50 et une heure entre 50 minutes et une heure qu'est-ce que vous faites ? je règle mon casque moi aussi j'étais en train de le c'est bon non c'est bon c'est bon il faudrait qu'on arrive à déterminer ce qui bug sur nos trucs je pense que c'est l'adaptateur il faut en trouver des d'origine j'ai un peu tourné il a failli partir et du coup mate ça parle de quoi ? ne serait-ce pas Cineco qui arrive ? attention attention commande commande elle vient même avec sa boue et là ça tombe bien il n'y a pas trop de monde mais entrez donc je vous prie tu peux t'installer à côté du beau gosse attention il va y avoir des jaloux presque parfait des jalouses je dis pas rien sinon c'est que j'ai un petit casque devant toi voilà le casque tu dis si le son est trop fort si tu nous entends parler ouais donc c'est mieux si on parle pendant qu'elle fait un test parce que sinon du coup ça ne sert à rien et donc là j'essaie de parler il y a la musique sinon c'est pas beaucoup ? c'est sûr j'ai bien dossé ça la musique bah là il est en train de tourner le bouton donc ça devrait changer des choses j'espère que il y a une petite musique de fond et normalement il y a nos voix ça y est voilà et si tu nous entends bah c'est cool très bien alors incroyable parfait vu qu'on s'est présenté est-ce que tu peux te présenter aussi rapidement ? oui bah du coup je suis Alexiane la présidente de Cineco bonjour Alexiane bonjour enchantée donc on va se présenter vite fait Yann un invité mystère à peu près parce qu'on savait pas que tu venais avant aujourd'hui moi c'est Nathan président de Radio Ralec nous avons Manon Cerise et Yohann mais fait les nouveaux postes ah oui les nouveaux postes mais il se passe trop de trucs on a fait l'Assemblée Générale juste avant et donc Yohann a perdu la trésorerie pour Sucs et succès c'est Manon qui lui succède la trésorerie t'émerde toi bien et Cerise a réussi à regagner le poste de secrétaire comment ça j'ai réussi c'est la seule à présenter et alors c'était pas gagné on a plein de choix pour en attendant et malheureusement il est encore président eh oui mince bon voilà ça tombe bien on était pile entre deux chroniques mais Manon tu peux reprendre c'est vrai j'ai le droit t'étais dans ta transition super oui donc j'allais vous parler de la série que j'ai regardée la semaine dernière Made sur Netflix c'est sorti en 2021 c'est une série américaine une série de 10 épisodes entre 50 minutes et 1 heure et ça parle d'une maman qui part en plein milieu de la nuit avec sa fille et qui veut s'éloigner le plus possible de son compagnon et en fait enfin si je dis plus que ça je vais vous spoiler tout le reste mais ça parle beaucoup de j'enlève le casse si je continue ça parle beaucoup des débats juridiques de ce qui est considéré comme de la maltraitance comme des abus comme quoi les abus c'est pas nécessairement physique c'est beaucoup mental émotionnel c'est pas parce qu'on casse une assiette à côté de ta tête qu'on n'est pas sur le point de te frapper c'est violent ça même déjà ouais c'est violent ça me fait penser à Cerise voilà c'est tout j'avais qui nous insulte à longueur de journée moi je suis triste jamais j'en pleure souviens toi j'ai eu cette conversation j'ai dit si Nathan en émission et t'as fait me peux avec amour tout le monde non non tu peux continuer vas-y on continue vous inquiétez pas tout va bien tout est contrôlé souhait après il le mérite aussi pas faux y'a personne qui dit pas faux non mais franchement en vrai on s'aime on s'apprécie ça se paraît quand même ça paraît pas mais ouais t'inquiète on sent l'amour l'ambiance est bien la cohésion des qui un amour toxique mais un amour mais quand on aime on châtie bien pardon Manon t'en étais où je ne sais plus et bah voilà l'amour toxique c'est un peu ça en t'inquiète bel exemple waouh et en fait voilà c'est le combat d'une mère qui essaye de récupérer sa fille et qui veut reprendre ses études qui veut s'éloigner le plus possible de l'homme qui lui fait peur qui la manipule qui la contrôle et voilà donc ça parle beaucoup du processus juridique dans cet état en particulier des états unis qui reconnaît mal les abus et voilà c'est vraiment super donc je vous invite à regarder c'est que 10 épisodes c'est qu'une saison c'est pas 15 anatomie vraiment une petite semaine si vous n'avez pas l'habitude ça se fait super bien ouais une semaine une soirée c'est 10h c'est 10h ah c'est 10h j'avais retenu 5 épisodes je sais pas pourquoi c'est un bon marathon toute une nuit ouais toute une nuit c'est aux états unis ça ? ouais c'est aux états unis ? Texas ? non du tout c'est je vais dire une bêtise un état du sud sûrement ouais parce qu'ils respectent c'est un peu fou c'est souvent Idaho Texas mais non pas du tout ah ouais c'est un truc californien mais après c'est soit la Pennsylvania soit Washington c'est assez compliqué aussi déjà en France c'est pas des denveries non plus ah en vrai je crois qu'il y a des états des états très libéraux qui ont des qu'on met des nouvelles lois sur ça et qui justement sont beaucoup plus fermes que les autres états ouais bah c'est surtout sur l'IVG là que ça vous peut bouger à Washington ouais l'état de Washington ouais mais quand même c'est un état très en haut à gauche nord-ouest ouais mais du coup c'est comme normalement c'est très oui c'est vrai que c'est pas c'est pas les premiers à qui on pense mais c'est un état les états unis les états unis bravo le monde en général ouais les états unis quand même du coup genre c'est beaucoup plus juridique ou plus mental en mode comment ils voient comment ils c'est vraiment c'est assez varié la série intéressante et pour les les plans en général et pour les acteurs ils sont vraiment vraiment bons ils sont vraiment vraiment bons et surtout ouais c'est après voilà potentiellement à part regarder si vous êtes sensible sur ces sujets là parce que c'est explicite c'est violent et voilà moi je sais que j'aime bien les drapes et j'aime bien pleurer quand je regarde un truc tout le long tout le long bon bah yes bonne ambiance non mais c'est vraiment bien tu sais ce qu'on fait ce soir si on peut remonter l'ambiance Netflix Netflix ok je dirais que la caméra là elle a une quelqu'un de favori sur l'image parce qu'il y a que ce risque qui est net Manon est flou Yoann est flou non mais c'est pas que je suis flou enfin je suis une Marie je suis la guerre Marie quoi il y a que ce risque sur lequel elle fait la mise au point vraiment Manon tu es la mise au point je reste quand même pas mal ah non mais c'est c'est une horreur quoi bon bref c'est pour ça le fait si vous nous entendez voilà si vous nous entendez regardez la transition l'image la couleur c'est pas beau non mais garde ce pont là voilà abandonne tout le reste on attend abandonne tout le reste tu peux les aimer sur la tête si on est beau vous êtes une Yann voilà bah attends je vais même pouvoir changer bon du coup et bah tiens il y a une baguette qui est arrivée pour toi là donc justement pour faire ma chronique sur les baguettes merci beaucoup de ta participation avec plaisir je savais alors on va parler un petit peu de baguettes parce que je me suis demandé pourquoi on fait des baguettes allongées alors qu'il y a plein de gens ils ont des baguettes enfin ils ont du pain mais rond du coup les grosses boules et bah il semble qu'on n'ait pas vraiment trop de théorie c'est en 15 novembre 1793 il y a eu un décret sur la donc sur les décrets de la convention et toute la population devait manger le même pain donc c'est à dire on arrête de faire du pain à fleur de farine et du pain de son donc le pain de son c'est pour les pauvres et fleur de farine c'est pour les riches maintenant on fait qu'un seul pain si tu fais un autre pain tu vas en tôle et on appelle ça le pain de l'égalité c'était quand ? 1793 ça s'appelle la révolution française ouais en France ouais et on a eu plein de gens qui ont essayé de réglementer un peu la baguette Napoléon 3 il a décrit elle doit faire 40 cm et environ 300 grammes voilà donc c'était carrément devenu il y a des normes maintenant pour ta baguette tu peux pas faire ce que tu veux après la seconde guerre mondiale attention me tu pas s'il te plaît on se généralise sur un format de 80 cm ouais on essaye de viser un peu plus grand et par contre on passe à 250 grammes donc elles sont beaucoup plus fines les baguettes et aujourd'hui on est plutôt sur du 65 cm là bon le bout a été un peu mangé bah montre-le à la caméra c'est pas une baguette ça a été une tradition parce qu'il n'y a plus une baguette c'est une tradition d'ailleurs à l'envers si on peut l'art ouais elle est dans son emballage voilà tu peux la montrer si tu veux c'est pour lui faire un camembert il faudra lui faire signer un droit à l'image c'est un pain d'artisan en fait on la voit pas elle est blanche c'est insupportable elle est sur cette caméra elle est sur la grande caméra est-ce qu'on est vraiment en train d'essayer de se faire dans les baguettes on est en train de parler au peuple français je crois qu'ils le savent tous c'est quoi on parle c'est marqué pas d'artisan c'est vrai voilà d'ailleurs c'est rentré dans patrimoine patrimoine mondial de l'unis quoi non c'est un minimum la baguette un minimum j'ai un beurre bientôt bah oui alors du coup pourquoi cette forme allongée donc il y a plusieurs théories possiblement pendant les compagnes napoléoniennes parce que ça aurait été plus facile à transporter pour les soldats que le pain il y a d'autres théories qui évoquent plutôt une invention à Vienne et ça aurait été importé en France au 19ème siècle cette théorie elle n'est pas trop aimée parce que j'imagine on a très envie de dire c'est un autre baguette à nous ça vient pas de Vienne voilà d'où les Viennoiseries ah waouh je suis pas sûr culture sur la culture culture ah ouais bah pourquoi pas je sais où que ça serait stylé pourquoi pas c'est mauvais signe bon ouais mais ça fait sens ça fait sens mais attention quand même parce que salaud salopette tu vois il y a c'est pas forcément lié bref c'est quoi cette quand t'as regardé Yann droit aux les yeux là t'es un salaud premier exemple salaud non première chose qui te vient à l'esprit c'est lui qui me contrait bref année 1920 il y aurait une nouvelle loi enfin non il y a eu une nouvelle loi qui interdisait aux boulangers de travailler avant 4h du matin sans doute pas pour leur abîmer la santé mais quand même et bah du coup la boule de pain mettait trop de temps à cuire par rapport à la base et ils se sont dit bah on va allonger le truc comme ça ça cuira plus rapidement mais c'est quoi ces lois what the fuck je comprends plus il y a des lois dans la loi française qui sont indécentes ouais mais je pense qu'elle n'existe plus cette loi mais je sais pas avant 4h du matin potentiellement pour protéger les travailleurs tu vois mais si c'est boulanger il faut se lever tôt quoi c'est tout ouais c'est tout non mais attends quelle heure peut-être que maintenant ça va aller plus vite bah peut-être que maintenant on a d'autres de toute façon maintenant on cuille la verre je suis allongé donc c'est que plus vite t'as me fait penser là où j'habite à Fim c'est une petite ville et y'a un musée du pain et je suis allé j'ai connu le gars qui tient le truc j'aurais dû faire des et c'est vachement stylé il a rassemblé tous les ustensiles les machines qui ont été utilisées pour faire le pain depuis au moins 200-300 ans et beau travail et il a fait un musée avec dans son jardin dans son jardin et c'est un ancien c'est un ancien boulanger en plus ah oui d'accord il aime le pain c'est une vocation non mais c'est un truc qui est pas assez connu qui gagne à être connu on va dire oui c'est vrai que là après voilà le plus qu'on a n'ira pas forcément le voir mais je sais pas comment il va faire pour gérer la demande et enfin une dernière théorie qui est pas forcément ma préférée mais que j'ai trouvé un peu plus marrante c'est du coup pendant l'exposition universelle qu'on accueille à Paris en 1900 on se dit ah bah tiens pour déplacer les gens pour déplacer toute cette foule qui va venir nous voir il nous faut un métro alors on se dit c'est parti on construit un métro un métro c'est trop c'est ce que t'as dit métro c'est trop ok je sais pas pourquoi je m'arrête en fait téléphone connu Dieu du coup on se dit qu'il nous faut un métro et évidemment il faut des gens pour faire tout ça donc on fait venir plein de gens de toute la France et en fait les gars ils se bagarrent entre les ouvriers et les auvergnats ils se donnent un coup de couteau je suis pas gentil hop 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 et du coup les contre-maîtres ils feront ok on interdit les couteaux sur le chantier et donc la théorie ça veut que bah du coup les gens n'avaient plus de quoi rompre tu vois les grosses boules de pain parce que sans couteau c'est un peu compliqué de manger ce pain là donc ils auraient demandé au boulanger de faire un pain que tu peux rompre à la main pour pas que les gens aient des couteaux sur le chantier et peut-être ça vient de là ce truc de la tradition de pas couper le pain mais de le rompre à la main voilà et faut savoir une petite dernière info au 18ème siècle faut savoir que 90% de la population tirait de ces calories journalières du pain ils en mangeaient environ 1 kg par jour nous on est plutôt à 150 grammes voilà si j'avais pas mangé un sandwich avant j'aurais très faim et voilà même 150 grammes c'est beaucoup donc un kilo c'est 4 baguettes de 250 grammes c'est 4 baguettes par jour mais en même temps les gars ne mangeaient quasiment que ça parce que c'est pas cher mais quand tu manges que ça c'est pas possible bah si mais après les pains avant étaient différents je crois c'était beaucoup de grosses boules c'était beaucoup de céréales c'était des pains un peu de campagne t'as regardé la baguette t'as convaincu une par jour un déjà bon ah mais quand tu ne manges que ça quand c'est la famine tu manges tu nourris il n'y avait pas les élevages c'est pas ça par plaisir c'est ça le truc aussi non mais moi je parle juste de la capacité de l'estomac avec les 4 baguettes c'est énorme 4 baguettes ouais mais tu vois t'en prends une petite demi au matin je te jure c'est pas possible une demi baguette par repas déjà rien qu'un sandwich oui ouais mais avec un travail très très physique t'es au champ ouais tu travailles t'es au champ oui oui soit et moyenne un kilo c'est-à-dire qu'il y en a qui mangeaient plus qu'un kilo ah oui mais il y a moins quoi il y a moins mais il y a plus t'imagines le mec avec ces deux grosses boules de pain qu'il mange comme ça toute la nuit toute la journée il bêche et en même temps il bouffe ça c'était là le petit plaisir du soir c'était on a quand même un petit bout de pain pour ce soir ce soir je me régale qu'est-ce qu'il nous reste on a B-I-8-E je sais pas qui c'est qui nous dit force les reufs merci reufs merci je sais pas qui c'est manger du pain c'est pour la santé voilà moralité manger du pain vraiment je trouve l'histoire du pain il y a une histoire de fou sur le pain c'est incroyable c'est comme ne pas le mettre à l'envers et tout mais il y a plein de enfin vraiment le pain dans la culture française a une place de ouf c'est incroyable évidemment même dans les familles évidemment il y a plein de pays qui auraient pu avoir une histoire de ouf avec le pain c'est nous c'est tombé sur nous tu vois bon il nous reste qui a parlé il reste Yann il reste moi il reste ensuite l'interview il y aura les anecdotes le jeu la question franche mais il y a trop de choses de prévues pour cette émotion c'est pour ça nous perdons pas de temps nous perdons pas de temps c'est parti pour Yann qu'est-ce que tu as à dire Yann aujourd'hui d'ailleurs je vais vous présenter pour le nouveau du coup je viens d'essayer qui est la grosse grosse école là tout là-bas parce que les autres écoles c'est petit ? ouais un peu plus petit mais elles sont pas moches ah ouais oula j'ai attaqué il y a eu deux attaques d'un coup peut-être mais nous elles font ouais non non à vrai à l'intérieur ça va j'avoue que dehors elle est un peu sale mais à l'intérieur ça va tu sais que historiquement l'architecte genre c'est un vrai architecte qu'il a fait il est connu de fou et il s'est dit je veux faire une école vu que c'est une école d'électronique pas d'informatique vraiment d'électronique j'ai envie de faire un clavier et une souris donc si tu regardes d'en haut le bâtiment principal ça fait un clavier et les gymnases ça fait une souris je l'avais déjà vu mais on a du mal à voir le clavier la souris oui mais je suis pas fan c'est tout c'est comme ça je suis d'accord non et du coup je parlais un peu de l'essayer je pense on peut personne n'en a affaire de tout ce qui est cours et tout un peu chiant cette semaine nous on a eu nos BDE qui sont rélus chaque année un peu toutes les grandes écoles d'ingénieurs chez nous les BDE c'est vraiment une institution c'est la tradition de l'année c'est le moment où tout le monde s'amuse tout le monde fait des activités c'est comme dans beaucoup d'écoles d'ingénieurs en fait énormément même toutes on va dire bah non pas l'un d'autre bah oui mais toi c'est une école d'ingénieur non c'est pas une vraie et maintenant on est même à l'essayer c'était tellement rien qu'ils ont intégré à l'essayer on a des membres de l'essayer qui sont dans le bureau d'essayer on a fusionné avec l'essayer ouais 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 c'est ce qu'ils disent vous avez pris de nous de l'essayer on vous a volé chier je m'en fous c'est pratique parce que du coup on a plus de matos c'est vraiment une fusion incroyablement bien et du coup les BDE c'est une campagne qui dure à peu près deux trois mois à peu près deux mois je pense un mois et demi deux mois ce qui est énorme bah ouais on a trois grandes phases on a la première phase qu'on appelle la précom donc en fait ils dévoilent un peu de membres pas tous très peu et ils ont un thème qui n'est pas dévoilé en fait ils ont un nom qui n'est pas le nom final du tout genre en fait ils ont ils font comme si ils avaient deux listes différentes par exemple on a parlé des trois listes on avait au tout début on avait une qui s'appelait TimeSplit qui parlait un peu de voyage dans le temps et l'histoire l'histoire qu'ils avaient c'est qu'ils avaient ils avaient retrouvé leurs amis qui avaient voyage dans le temps on avait une qui s'appelait Janero qui était juste ils allaient au carnaval de Rio voilà c'est très coloré et l'autre qui s'appelait Nemis qui allait faire une aventure pour retrouver le grand-père de personnes de la liste dans les temps en plein cas et en fait cette précom qui était bien trop longue d'ailleurs a duré trois semaines tous les BDE sont d'accord avec ça a duré après trois semaines un mois et du coup on avait des grosses tentures de trois à quatre mètres affichées dans les sièges pendant des semaines et après à la fin de ça ils se débrouillent pour que l'histoire mène sur une autre liste Janero est devenu Selva du coup Selva c'est jungle en espagnol l'histoire c'est ils ont fait le carnaval ils sont perdus ils sont en train d'un jungle t'as Nemis qui est devenu Peppers et en fait c'est le cartel c'est littéralement un cartel mexicain je crois c'est comme ça je sais pas trop ce qui mais c'est un cartel incroyable et t'as Timespeak qui est devenu Falkor et qu'en fait leur thème c'est medieval le chevalier donc ils se sont retrouvés ils se sont perdus ils ont trouvé leurs potes ils se sont devenus le chevalier se fait let's go on reste chevalier et du coup cette semaine on a eu tout ce qui est activité il faut savoir que les listes BDE c'est un budget qui est conséquent même si laissier ne donne pas d'argent cette année en tout cas ils se débrouillent pour avoir beaucoup d'argent c'est à dire que ça dure un an les listes que par exemple là déjà depuis 2-3 semaines un mois les listes pour l'année prochaine sont en train de se former ah ouais d'accord donc en fait ils se déclarent en tant qu'association ils font un process de fou et souvent les budgets c'est 5 chiffres quoi facile mais à chaque fois les listes se redéclarent en assaut à chaque liste BDE se redéclarent en assaut donc on a enfin genre vous avez un nouveau BDE techniquement en fait vous avez 3 assauts en fait on les connait pas on les connait plus tard non ok les SIE qui saient qu'il y a l'assaut qui existe qu'il connait les présidents mais nous en interne on entend les rumeurs passer mais théoriquement on a pas le droit de le savoir avant il y a 3 semaines ok niveau budget c'est un budget moyenne d'une liste pour les 4, 5, 6 dernières années c'était 17 000 ah ouais d'accord ils débrouillent en fait pour trouver ça avec les lots les activités et tout mais c'est vrai qu'l'activité c'est énorme c'est 3 jours total en dehors des lots qu'on peut gagner pendant les mois mais les lots ça peut aller de drones d'iPhone de Switch d'AirPod avec plaisir c'est des gros lots pourquoi j'étais à l'IMAC quand on était pauvres si t'as l'Aisip t'aurais pu participer du coup et pendant les 3 jours on a eu des activités par exemple il y avait du toro mécanique il y avait des activités gonflables où tu peux faire des sauts de 2-3 mètres il y avait des je sais pas si tu vois où t'es sur un il y a deux bâtons qui tournent au milieu au niveau de ta tête au niveau de tes jambes ok ils sont tombés et t'es là et tu vas sauter au dessus quand ça arrive et t'avais ça qui allait hyper vite t'avais des trucs pour te battre avec des bâtons et tous les matins t'avais des petits déjots à faire cool tous les midis c'était des repas offerts mais repas genre gros burgers des corn dogs des tacos c'était comme ça le soir t'avais des soirées qui étaient organisées dans les étudiants comme Clay la Mushroom on a un club qui fait pour les soirs qui s'appelle la Mushroom et beaucoup de soirées beaucoup de lots beaucoup d'activités par exemple t'avais des batailles de nerfs des batailles d'eau on avait des privilèges des activités par exemple si t'habitais à Agora c'était une étudiante et que t'étais à Agora et que tu voulais te faire ramener t'appelais une des listes et elle venait te chercher je crois que c'était un Merco ou un Mustang un truc comme ça ah oui tu faisais le taxi en Mustang est en mode d'accord quand même et tout au long de la journée ils donnaient des goodies comme des cups que j'ai oublié de ramener et ils donnaient des crêpes t'as oublié de ramener les lots aussi la Switch les lots les Switch t'entends là des places de festival place Astérix Tomorrowland tu te jures il y a des places Tomorrowland tu préfères te prévenir le jeu qu'on fait après il n'y a pas de l'eau mais tu peux pas gagner comme t'as l'air d'avoir des tu vois t'as vécu ça il y a trois semaines je te préviens nous on gagneur il y a un après faut se dire un BDE un BDE c'est 45 personnes ok ouais vous avez 40 enfin c'est des listes de 45 je sais que je connais pas exactement l'ombre même si beaucoup de potes dans les listes il y a une des listes où il y a une personne que je suis proche 45 personnes entièrement c'est énorme la logistique vous êtes combien d'étudiants 3000 avec les ZIP je crois 3000 ou 3500 comme ça ça va donc c'est beaucoup et surtout cette année on a essayé de merger avec les ZIP parce que du coup il y a eu la fusion et ils nous ont demandé de si possible bah qu'en fait c'était logique que les deux BDE se réunissent vu que les ZIP c'est devenu une grosse école et c'est la première fois que cette année les élections étaient ouvertes pas du quoi deux écoles aux cotisants et aux no cotisants aussi ok parce que normalement c'est que ceux qui cotisent qui peuvent participer c'est le principe de Natos mais cette année ils nous disent bah ceux qui cotisent pas peuvent voter aussi et donc c'était une des oui parce que par rapport aux autres bureaux forcément c'était une des des plus grosses semaines qu'on a eues mais c'était des ça quand ça à 7h30 ça finissait à à minuit quoi je sais que j'ai un pote qui est vice-président il m'a dit quatre derniers jours j'ai dû dormir pour aller deux heures trois heures ok je peux pas me présenter c'est un dessin mais pour tout en fait pour tous les tous les bureaux de chez nous à part le bureau des arts c'est que ça et c'est énorme les deux c'est bien sûr le plus gros qui font des partenariats incroyables il y en a ils ont fait avec OCS je crois par exemple ah ouais d'accord tu dis que c'est pas des petits partenariats c'est vraiment des monstrosités très bien impressionnant moralité aller à l'essier moi je dirais n'allez pas à l'essier aller à l'ENSG plus d'activité quand même à l'essier bah moi je veux dire enfin si à l'IMAC c'est toujours les mêmes profs y'allez pas on est à une école de rats mais on a des balistes oui c'est vrai bah merci beaucoup Yann d'avoir parlé de l'essier on va partir sur ma chronique tu peux pas m'introduire s'il te plaît bien sûr maintenant on va passer sur la petite chronique de Nathan est-ce que vous connaissez le bison futé c'est une chaîne youtube ça oula oula la là je viens de prendre un choc générationnel c'est là que j'interviens alors Nathan bah explique nous du coup c'est qu'est-ce que c'est en fait je vais je vais vous parler de bison futé en vous parlant un peu de son histoire alors déjà le nom officiel c'est le centre national d'information routière alors oui il y a rien à voir donc on en parle on en parle beaucoup l'été avec les embouteillages sur les autoroutes et donc voilà ça a été créé à l'origine en 1968 pour regrouper tous les centres ou toutes les cellules qui recherchaient un peu les embouteillages qui faisaient des études là dessus et parce que c'était le gros bordel sur la route il y avait rien de fait pour les embouteillages ni pour refluidifier le trafic ou même proposer des itinéraires herbis donc là je vous cite un peu les les objectifs de bison futé bison futé qui a pris un ce nom pour faire une campagne publicitaire en 1976 parce que en 1975 le 2 août précisément vous pourrez aller voir sur wikipédia il y a une page qui s'appelle l'embouteillage du 2 août 1975 il y a une page wikipédia parce que ça a été surnommé le bouchon du siècle alors derrière ce nom très joyeux il y a à peu près 145 morts à cause d'un embouteillage qui a sur une seule route je précise la route nationale 10 qui relie Paris à la frontière espagnole et donc sur ces plus de à peu près 800 kilomètres il y avait 450 kilomètres de bouchons arrêtés donc c'est à ce moment là qu'ils se sont dit il faut faire quelque chose donc bien sûr c'est parce que l'infrastructure était sous-dimensionnée on était en période de canicule il n'y avait pas d'air de repos ni d'endroit pour se rafraîchir comme à l'époque donc beaucoup d'insolation il y a eu beaucoup d'accidents et ça a mené en une journée à 145 morts sur cette route et donc ça faisait 40 000 voitures arrêtées sur une route je me rappelle c'était combien de voies ? à l'époque c'était une deux voies nationale quoi je pense c'est les nationales à l'époque il y avait un peu d'autoroutes qui commençaient à se créer mais pas avec les mêmes normes mais à l'époque les nationales étaient encore à deux voies donc une voie dans chaque sens sans terre pleine centrale qui traversait les villages enfin vous voyez je ne sais pas si vous voyez mais peut-être que je ferai une chronique là-dessus dans le futur sur le passé dans l'avenir pour le passé effectivement et donc tout ça cet événement a accéléré la création de Bison Futé et du réseau routier autoroutier et donc Bison Futé a été créé surnommé pour faire de la pub pour ces ces oeuvres qui sont jusqu'en 2003 de faire une carte des routes principales et de vous connaissez les couleurs vert, rouge, orange noir pour dire aux gens évitez d'y aller à ce moment-là sinon il y aura trop d'embouteillages et aussi de proposer des itinéraires Herbis voilà de voir un peu les horaires alors ça existe toujours aujourd'hui notamment sur internet en fait ou alors c'est un truc repris par les journalistes vous verrez quand ils s'ennuient qu'ils ne savent pas quoi dire à l'époque il y avait un truc sur le Minitel mais ça a fermé parce que plus personne n'utilise le Minitel j'ai tout mélangé mes notes mais en gros ça a fermé en 2016 et ça a été repris par une sous-direction d'un ministère je vous épargne les détails en gros ça existe toujours le nom existe toujours et vous pouvez regarder avant votre départ en vacances c'est à peu près ce que j'ai fait pour moi vu que je pars demain je pars pas en vacances mais je pars quand même et voilà j'ai regardé Bison Futé c'était l'idée de faire cette chronique donc ça a répondu à ta question savoir ce qu'était Bison Futé oui oui j'ai compris pour résumer c'est un service de l'état qui te dit il y aura des emboutages sur telle route aujourd'hui ça fonctionne juste par département c'est pour ça que je vous ai dit que la carte par route est disparue aujourd'hui ça existe toujours mais chaque région chaque département c'est marqué rouge, vert, noir rouge, orange j'imagine qu'avec Google Maps Waze déjà en 2003 ça avait pris un coup dur et maintenant ça a un peu détrôné mais c'est toujours utilisé par les journalistes parce que je sais pas ils s'ennuient je sais pas ce que je sais quoi dire je pense que la télé doit être plus en partenariat enfin plus encouragée à utiliser un service sous un champ de l'état les prémices de ça c'était France Inter et les grandes radios donc je parle dans les années 50 qui faisaient leur bulletin en accord avec la gendarmerie qui comptait les kilomètres d'embouteillage et donc quand ils ont rassemblé ces gens là sous le nom que je vous ai dit tout à l'heure Centre National d'Information Routière qui ensuite pour faire de la pub s'est appelé Bison Futé moi je connais enfin j'ai déjà vu Bison Futé à la télé quand j'étais petit même maintenant avant d'aller de partir en vacances j'ai déjà vu aussi effectivement même maintenant je crois que t'as plein de fois sur TF1 France Inter de part de vacances je pense que vendredi il y a dû y avoir sur la télé attention selon Bison Futé ça sera vert dans les départs orange dans les retours un truc comme ça ouais souvent mais je sais pas comment ils font leur estimation je sais pas si c'est par rapport à l'année dernière aux années d'avant ils font ça c'est un peu c'est des stades j'ai la flemme de parler de stades ouais je pense ça doit être comme ça bon c'est tout ce que je pouvais vous dire sur Bison Futé pour le moment mais qu'est-ce qu'il nous reste dites donc il reste une personne qui n'a pas beaucoup parlé ici hé hé salut j'ai ramené une baguette hé hé c'est toi c'est moi je t'en connais qui es-tu dites donc je t'en prie tu peux te présenter voilà dire ton parcours cours-toi à l'université puis ensuite présenter la show ok bah alors moi je suis dans du coup je m'appelle Alexane et je suis en licence de cinéma et d'audiovisuel le bâtiment qui est excentré de tous les autres bâtiments de l'autre côté du RER le fameux bâtiment qu'on a découvert avec cerise ah bah voilà en fait on était passé que c'était une légende parce que en fait on en entend parler partout mais on l'a jamais vu et après on y est allé et ça existe bien et oui ça existe on a mis tous les artistes là-bas t'as peut-être vu les affiches radio règle du coup oui j'en ai vu quelques suites mais bon en fait c'est 30 minutes de marche pour venir ici du coup bon les étudiants au cinéma ils se disent bon c'est loin si on restait entre nous faire de la peinture et de la chanson après votre local à vous il est au bout du couloir oui ça c'est parce que on s'engage dans Cinéco oui mais ça faut pas le dire parce que c'était un intérêt aussi du coup enfin à l'époque où Cinéco a déménagé oui j'étais étudiant à l'époque c'est que bah en fait ils avaient de très bonnes relations au sein de leur bâtiment parce qu'ils étaient dedans mais ils avaient beaucoup de mal à créer des liens avec l'intérêt associatif avec les autres étudiants en dehors du truc donc ils ont essayé de s'intégrer enfin ils se sont intégrés enfin ils se sont déplacés ici justement pour refaire ces liens etc ce qui parallèlement les a enfin était un peu relou pour les gens qui étaient là-bas mais comme ils sont beaucoup étudiants de la licence bah ils arrivent à conserver ce lien parce qu'ils croisent des gens tous les jours bah c'est ça et ils arrivent à créer enfin ce palliatif avec les assos ici et tout mais ça a plutôt bien marché parce que du coup on a dans nos membres des étudiants qui sont autres que des étudiants en cinéma, musique du coup on a des ingénieurs on a des archives et c'est vachement cool très bien alors la question est mais de quoi parle-t-on ? nous parlons de Cineco de Cineco de Cineco tu nous présenter Cineco et bien qu'est-ce que tu fais au sein de Cineco ? et bien bon je suis présidente de Cineco donc je ne fais pas grand chose non je ne rigole pas je le confirme non bâtard mais non il est confirmé en tant que président avec les présidents mais on a entendu l'insulte c'est pas la première fois que je me fais insulter de cette façon en direct aujourd'hui ah Yohann tu peux rouger ah bon moi j'ai fait ça ? ah oui l'amour toxique tu te souviens c'était pas des insultes et oui du coup on est une asso de cinéma d'où le nom Cineco et en fait on propose plusieurs services de cinéma oui Cineco cette année c'est la Cineco Opération et oui on fait des petits jeux de mots la dernière c'était Cinecom Back ah tous les ans il y a un jeu de mots ? en fait le bureau tous les ans a un petit nom ça nous amuse de faire des petits jeux de mots pas forcément très drôles mais voilà non mais ça n'est pas et du coup on fait plusieurs trucs genre on fait des UMTC c'est un mois très court je ne sais pas si vous en avez entendu parler non alors même si moi j'en ai beaucoup entendu parler présente très bien et bien en fait on réunit chaque mois des étudiants et ils tombent dans une équipe au hasard et ils ont un mois pour écrire tourner réaliser un film et chaque premier mardi du mois il y a la projection du film qui a été réalisé selon un thème et un défi et ils choisissent le rôle ? oui en fait ils répondent à un questionnaire ils veulent genre premier choix réel deuxième choix acteur et en fonction de ça ça fait un petit chemilic et ils se retrouvent avec leur rôle leur équipe leur thème et voilà mais du coup toutes les équipes le font sur le même mois sur le même mois c'est ça et chaque mois il y a un nouveau thème de nouvelles équipes et ça recommence ah mais du coup tous les mois vous avez ça ? tous les mois on a ça et on a la projection à la MDE tous les premiers mardis du mois et il y a combien d'équipes qui participent à peu près ? alors au début de l'année il y en a peut-être 6-7 et après au fur et à mesure de l'année c'est cool il y a moins de gens avec les parcelles tout ça donc on finit généralement sur 2-3 équipes et ça fait combien d'étudiants à peu près ? alors les premières éditions on a peut-être 60 étudiants et à la fin on en a une trentaine une vingtaine ok donc ça fait genre 10 étudiants par équipe oui c'est ça par équipe il y a une dizaine d'étudiants et après ils peuvent prendre d'autres étudiants pour jouer des comédiens s'il leur manque quelqu'un qui doit faire un policier je sais pas et genre du coup il y a quoi à peu près comme rôle type globalement ? globalement il y a en ce qui concerne l'image il y a le chef op donc il va faire à la fois la lumière et l'image il y a le réalisateur le scénariste les acteurs et le monteur et le compositeur ça c'est les rôles de base qu'il y a et le son pardon les perjman parce que le son c'est important c'était ma prochaine question en gros il y a 7 rôles de base et après ils peuvent rajouter des rôles un peu plus techniques comme faire un perjman et un ingé son et pas un qui fait les deux donc voilà le maquillage aussi ou pas ? enfin on n'a pas de en fait on a une section autre si y en a qui va se présenter pour autre chose mais c'est pas dans les sections de base parce que c'est pas un truc que tout le monde ouais ça se trouve pas facilement c'est ça et du coup donc ça c'est le mode très court vous avez plein d'autres activités il me semble on en a quelques-unes oui alors on a déjà les captations aussi on propose aux autres assos ça ça marche pas mal et de faire des captations pour vos événements et après comme ça vous avez des images pour la com pour tout ce que vous voulez d'ailleurs il faut qu'on vous recontacte pour la captation très bien j'attends votre petit message on a un pôle prêt on propose du matériel du coup de cinéma et du coup cette année on a fait un réitèrement du matériel on a acheté plein de trucs neufs des rails de travelling des micros des caméras et voilà il suffit d'être adhérent et on retrouve où est-ce qu'on peut retrouver la liste du matériel ? alors sur notre insta il y a un petit lien linktree et dessus il y a écrit répertoire matériel vous avez images son technique et voilà si tu dois donner trois refs là c'est pour des étudiants ciné qui nous écoutent pour les faire venir emprunter tu donnes quoi genre les trois matos là qu'on a qui sont vraiment cool on a une black magic caméra semi professionnelle laquelle ? la 4k pocket ok pas mal et que c'est en plus voilà tu sais c'est pas pour moi qu'on fait l'émission on a donc les rails de travelling ça c'est vraiment cool ça c'est vraiment cool et en plus les travelling sont vraiment fluides c'est électronique ou mécanique ? mécanique ok il faut pousser quand même oh merde et on a des mandarines alors pas le fruit les mandarines c'est un projecteur mais qui peut l'intensité peut être réglée et ça c'est rare parce qu'on en a même pas à la fac des mandarines réglées ? ouais on a des mandarines puissance maximale pas réglable mais chez nous on peut les régler terrible ça c'est terrible on vous écrase la gueule de lumière ou pas à la fac c'est quoi du coup l'utilité de la mandarine ? de quoi ? c'est quoi l'utilité de régler la luminosité ? bah en fait à la caméra on va installer cette lumière et si t'as une mandarine en fait c'est une puissante lumière et si tu la mets sur toi tu vas avoir le visage rouge vraiment ou blanc c'est genre les mandarines c'est le spot c'est le spot c'est ça alors que si t'as eu la règle bah tu peux faire une lumière maturée potentiellement aussi quand t'es étudiant et que t'es dans une petite pièce parce que tu t'es dans un petit appart bah la mandarine elle est hyper proche et du coup si t'en vois à fond juste le gars il se fait déjà c'est très chaud donc le gars il est en âge à la fin du film il est là alors on peut te remettre parce que ça va ça va pas le faire et des fois bah tu t'en mets deux et tu veux pas que les deux soient aussi puissantes parce que tu veux faire une direction de lumière et donc ça te permet de créer des effets de ce qu'on appelle sculpter la lumière parce que tu vas créer des intensités différentes en fonction de ce que tu veux rendre ok bah ouais je commence à voir l'utilité ça c'est très chiant ça change beaucoup ça me paraît inutilisable une mandarine juste comme ça oui ça sert à rien donc venez chez Cineco pour avoir des mandarines inutilisables et voilà après on a deux autres petits trucs on va dire enfin important on a la production en gros le pôle production donc on va aider les étudiants à trouver des financements pour leur projet donc il suffit qu'ils nous envoient leur scénario et on les aide à pouvoir par exemple faire un dossier FSDIE parce que souvent on sait pas trop comment y faire la première fois et donc ça c'est je suis désolée ok on va passer le pôle production et du coup on a les Cinécours qui est le festival de cinéma t'as osé appeler ça un petit truc bon c'est un gros truc mais un petit truc parce que voilà en vrai vous avez enfin pour le coup Cinécours un rayonnement de ouf en dehors de la fac et ça c'est assez rare dans les events cette année on a accueilli plus de 120 personnes du coup dans une salle donc c'est en partenariat avec la ferme du Buisson et on reçoit des projets de toutes les écoles de cinéma autour de Paris et on fait une sélection et on les présente et il y a un prix du jury un prix du public et c'est une super journée c'est dans quelle salle la ferme du Buisson ? la salle de cinéma ah non il y en a deux je crois c'est celle d'en bas ouais oui c'est la salle de la ferme du Buisson et le soir il y a un petit buffet et vous avez eu qui comme jury cette année ? enfin à peu près les noms j'ai plus les noms parce qu'en fait c'est pas que ça se détache un peu de Cinéco mais c'est vraiment un truc qui se fait en parallèle avec c'est pas une deuxième asso mais ils font ça de leur côté parce que c'est beaucoup beaucoup de travail et comme ça ils laissent un peu l'autre partie de Cinéco gérer la vie associative mais c'est en vrai en plus c'est devenu assez big ça devient de plus en plus gros et là on a encore accueilli 10 personnes plus qu'année dernière et vu les pronostics pour l'année prochaine ça fait que augmenter donc c'est génial on est trop content et du coup c'est combien de courts-métrages vous recevez ? là je crois qu'on en a reçu une bonne soixantaine c'est quoi le temps moyen à peu près ? comment ? le temps moyen des courts-métrages ça va entre une et 20 minutes ok ça fait beaucoup à regarder ça on en sélectionne 12-13 qui sont projetés du coup pendant la soirée ? qui sont projetés dans une salle de cinéma du coup pendant la soirée et du coup pour revenir sur le jury si tu n'as pas le nom est-ce que tu peux dire un peu genre quelles sont les fonctions qu'ils ont des fois souvent c'est des professionnels on a eu du coup un réalisateur professionnel bon c'est pas un vrai réalisateur super connu c'est pas un vrai réalisateur c'est un vrai réalisateur mais il fait des moyens-métrages il me semble on a des profs de cinéma d'école de cinéma on a eu une personne qui était à la Femis un ancien étudiant de la Femis on a aussi le prix du sound design du coup on a eu notre prof de son de son qui est un peu reconnu dans le milieu du cinéma je ne sais plus non plus son nom alors les prénoms c'est ton prof ton prof tu l'as oublié je ne sais plus après il est parti je ne sais pas à New York ou faire ses affaires à chaque fois il arrive en cours excusez-moi j'étais à Washington pour un sound design pas de soucis vraiment ils sont vraiment relous les américains vraiment donc voilà mais c'est super sympa donc si l'année prochaine vous êtes libre c'est souvent en mars n'hésitez pas à venir voir ça j'ai mis dans le lien dans le chat le lien du Linktree si ça intéresse des gens et on recrute pour l'année prochaine nous aussi venez à Radio Rec venez à Cineco voilà n'hésitez pas il y a le lien dans la bio est-ce que du coup toi tu es présidente de cette année est-ce que tu te représentes l'année prochaine et non parce que j'ai fini mes études ah félicitations merci beaucoup du coup je pars en tour du monde donc je ne pourrais pas gérer ça va faire loin quoi c'est le tour du monde mais ça va être dur tu vas me faire ton ah les américains sont tellement compliqués c'est pas la frontière oh là là oh là là donc voilà et du coup pour le tour du monde tu comptes essayer de faire un film aussi pour voir ce cinéma en fait je compte partir avec mon sac à dos au Pérou et après voir où les gens m'emmènent genre on me dit viens on va au Guatemala allez go et j'irai ma petite caméra et comme ça si je me fais kidnapper ça fera un film d'horreur à la fin tu peux avoir vu ton histoire c'est parfait mais si on te retrouve pas et bien on retrouvera ma caméra un jour essaye de faire en sorte que tu sais ça upload directement les fichiers sur un drive sur un drive sur la journée il faut avoir internet après il y en a du fond dès que tu recappes ça renvoie les données t'as ce genre de dispositif ou genre tu sais c'est un peu comme les balises de position qui envoient en continu mais tu peux envoyer des signales c'est bien c'est elle on s'en fout mais les données il faut que je t'ai sauvé c'est vrai vraiment genre ça c'est donné on s'en fout en plus ça te donne des infos parce qu'avec la caméra si tu la planques au moment où tu te fais choper tu vois tu peux filmer quasiment en continu et donner des indices sur ta position et tout en plus t'as des données de géolocalisation au sein de la caméra qui sont pas aussi précises qu'une balise on va retrouver mon corps comme ça c'est ce que j'allais dire de toute façon tu seras morte on va partir du principe que je vais rentrer en vie quand même j'espère pour toi j'ai une transition sur un film documentaire alors j'ai plus le titre c'est terrible je vous retrouverai ça un peu après vite de trop parler longtemps parce qu'on a le temps reste au bout d'un moment je vais quand même faire mon histoire c'est pas grave ou ça te donnera pas d'espoir mais du coup c'est aux Etats-Unis où il y avait une réserve pour les ours slash grizzly je suis pas sûr de l'espèce de l'animal mais c'était les gros trucs à fourrure et donc c'était interdit au public et il y a une personne qui a voulu vivre avec les ours qui est qui est qui est entrée illégalement au sein du truc donc parfois via hélicoptère etc donc c'est un gros dispositif pour rentrer à l'intérieur et le documentaire en fait est tiré des images de ce qu'il a filmé et notamment en fait il a fini par se faire attaquer et dévorer par un des ours et du coup un des ours lui et sa compagne qui était sur place et du coup le documentaire retrace la compagne de l'ours ou du gars du gars et du coup ça retrace cette histoire là et ça du coup ça met en avant ce truc de préserver les espaces naturels parce que les ours ne sont pas faits pour vivre en tant qu'anime domestique ça veut dire qu'il y a la vidéo où il se fait dévorer il y a la vidéo qui n'est pas incluse du coup dans le documentaire mais où il se fait dévorer et la famille du coup a pu choisir de voir ou non la mort c'est sympa il s'est fait dévorer à ce qu'on dit parce que en fait c'était un jour où il avait ramené pour la première fois sa copine alors qu'il s'est habitué il y venait tout seul ouais mais ça pareil c'est démonté dans le truc parce qu'il y a des images de lui enfin des images qui bougent genre de lui sans qu'il tienne la caméra tu vois et on est en mode bah là il y a quelqu'un qui tient la caméra parce que c'était l'ours et du coup en fait il s'est fait attaquer parce que on suppose que la femelle ours a été jalouse de la copine parce qu'il avait une relation avec une ours enfin pas une relation enfin voilà une fusionnelle on va dire et elle a été jalouse et les a attaquer ouais il y a plein de tout son comportement c'était dinguer toujours des dingueries mais c'est en vrai vous pouvez le retrouver assez facilement documentaire où ce homme fait dévorer mec dévoré par un ours vous les retrouvez mais le documentaire documentaire slash film est assez intéressant d'accord et ça en vrai ça peut être sympa de le regarder voilà grosse ambiance c'est marocco bah merci ça n'a pris que 2 minutes bravo tu t'en pars sur 30 minutes de discussion mais c'est pas grave bah ça veut dire que si tout le monde a parlé qu'est-ce qu'il nous reste à faire dis dis non tu vois cerise qu'est-ce qu'il reste à faire là un super jeu mais oui oula attends mettez pas trop de pression sur le jeu lance un jingle ou n'importe quoi alors cette fois le jeu sera peut-être un peu plus court parce que j'ai des messages d'erreur pour les j'ai envie de j'ai un peu moins de faut que je note les points ou tu le fais ouais vas-y tu peux bien tu peux écrire que j'ai gagné ah mais j'ai pas non alors c'est Manon qui gagne voilà elle gagne à tous les jeux moi je préférerais mais bon c'est devenu insupportable c'est un défi Manon ok non parce que j'ai juste à passer deux fois les mêmes trucs tu m'as demandé un jingle Wreck on comme ça t'es moi c'est un jingle ça marche ça marche hey bienvenue sur Wreck on Rare c'est moi j'ai envie de voir qu'un jour je piraterai cet ordinateur pour supprimer toutes ces bandes pour récupérer nos propriétés du coup c'est un petit jeu qu'on a déjà fait ici dans l'émission donc j'ai pas besoin de leur expliquer parce que vous avez vu toutes les émissions jusque là évidemment la cerise les a toutes vues trois fois j'ai une mauvaise mémoire j'ai vécu et vu c'est trop fort comment t'as fait et bref donc c'est un petit jeu où j'ai pris des titres de musique de films de livres et je les ai un peu modifiés voilà j'ai pris de synonymes j'ai changé un peu le champ lexical ah c'est le jeu de la dernière fois cache ta feuille un peu parce que je vais voir et après j'ai trop envie de tricher il faut pas c'est le seul que j'ai perdu quand même voilà c'était justement pour vérifier si t'as un coup de bol ou pas ça donne un peu de courage d'espoir voilà donc dans l'idée je vais vous donner voilà ces titres là si vous ne trouvez pas je vous donnerai un petit indice ce qui fera que vous perdrez enfin au lieu de gagner 3 points vous n'en gagnerez que 2 si vous ne trouvez toujours pas donc si tout le monde participe en même temps je vous donnerai un deuxième indice qui facilitera grandement les choses et ça ne vaudra plus qu'un seul point je vous conseille de trouver avant que je vous donne des indices ok ça commence là et c'est le premier qui répond oui c'est le premier je suis pas prêt là je suis très tirifié ça va aller alors là je vais en commencer un par facile qui va vous donner une petite idée de ce que c'est mais franchement ça sera pas représentatif du reste je suis une femme je suis un homme de Cro-Magnon je suis un singe ou un poids c'est Asie sur la terre il faut dire que le titre non ? il faut dire que le titre le titre étant je suis un homme mais j'avais pas pensé donc ça fait trois points aucune idée de l'existence de cette chanson mais tu sais pardon attends je te la mets sur le champ mais c'est une des meilleures je trouve qu'il est écrit ça c'est Colplay mais ma culture la K-pop et le rap français tu veux que je parle de quoi ? ZAZI mon ref ZAZI tout le monde ok j'avoue ZAZI quand même j'ai essayé de prendre des trucs assez c'est trois points c'est trois points ouais d'ailleurs il y a une super reprise qui a été faite dans The Voice ah ok d'accord je suis un homme bon je l'aime j'ai l'air je me sentais mal sur la terre en toute saison je tourne orange je tourne orange sur cette douce musique je vous propose qu'on passe à Paul Boom Paul Boom c'est un film ça ? c'est un Peter Pan oui oh putain comment elle a fait attends Paul je suis pas concentré là Peter Pan mais y'a aucun ah Pan boom ah ça peut être changé les deux mots voilà comme ça vous avez une vue un peu plus globale de ce que ça peut donner ok voilà donc ça fait ça fait trois points aussi pour Manon je suis pas prêt je suis pas prêt c'est bon vous prenez un je me concentre je te prends je te donne oui mais non en plus elle était un peu pour toi celle là je sais mais je suis pas concentré je cherche que des filles mais en fait c'est pour ça que je suis perdu là bah je vous donnerai un indice après moche chic en un seul mot mochic 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 là c'est essentiellement sonore comme modification mochic mochic je pense que vous aurez du mal à trouver avant que je vous donne un indice mochic du coup je vais vous donner un indice c'est un pays belgique non t'as dit belgique belgique je suis belle moche il y a des pays aussi Manon est perdu c'était le seul parce que j'ai oublié que je mettais des pays aussi j'étais pas au courant qu'il y ait des pays mais soit bah c'était pour ça que j'ai donné l'indice Didi c'est un pays ça fait 2 points non mais bien trouvé n'empêche voilà c'est sympa et bah c'est le seul que j'ai trouvé sachez qu'il n'y aura plus de pays on est en train de se prendre une sacrée tempête de quoi on se prend une sacrée tempête au niveau des points j'étais pas prêt j'étais pas prêt ouais ouais hurle au secours appelle à l'aide non mais il y a de l'idée il y a de l'idée appelle mon numéro hurle au secours crie à l'aide il y a des trucs hurle à l'aide hurle au secours je vous donne un indice c'est une musique par la l'aide tout l'écrit des SOS oui ça sort d'où ça tout l'écrit mais je les connais c'est pas facile j'adore pas l'avoine 2 points du coup ça devrait mettre des trucs de jeunes non mais t'as un problème je ne suis pas vieux et alors tes parents ils t'ont jamais fait écouter c'est la radio t'as quel âge à la radio j'écoutais Grielsan t'as quel âge 21 21 je sais plus j'écoute oui mais tu seras toujours moins fan de faire ça prend donne ton âge non non je vais avoir 21 je te parle pas t'as quel âge 21 j'ai oublié j'aurais dû faire ça avant d'entendre mais moi j'écoute mais daron mon père a jeté du rock donc le peu que j'avais là ça va être très facile c'est avec le tronçon attends mais je me réconforte pardon ça va être ça va être plus de la vitesse là oh non j'aime pas la vitesse la souris sans cheveux le chat la souris non on sait pas le rat Batman oui ah ça bien fait bien fait ça ne fait rire que moi il a il a trois points du coup ouais les compagnons de conneries je pense que Cerise elle devrait avoir un demi point quoi pourquoi parce que je souris en fait je suis persuadée que c'est grâce à moi tu vois franchement bah voilà tu sais quoi je te donne un point merci tu me laisses seule du coup à zéro point là ouais tu vas peut-être te rattraper avec ce titre là ne vise pas le piaf ah il dit piaf non j'ai pas écouté il me déconcentre ne vise pas le ne vise pas le piaf vise l'oiseau ne vise pas le piaf ah ne tirez pas sur l'oiseau moqueur oui bien joué merci trois points du coup trois points ouais bah j'espère bien je fais ça un moment non 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 à mon avis quatre c'est même plus mérité quoi mais bon il crête des points le style USA la mode américaine la mode française attends qu'est-ce t'as dit bah non style USA la mode USA la mode USA la mode des Etats-Unis non la mode anglaise les mots changent la mode d'Amérique mode et USA doivent changer le style d'Amérique le style ricain non mais en plus c'est style USA j'étais en mode style USA alors c'est style USA et style et USA doivent changer mode mode d'Amérique et c'est pas mode style et c'est un film c'est un indice vous perdez un point style USA le chic à l'américaine américaine je garde Amérique ah attends la vie est l'américaine américaine quelque chose c'est la American Beauty le rêve américain la la américaine la gloire la qui est ensemble à style la tu as du style la classe américaine oui mais c'est quoi c'est un film je connais pas c'est quoi histoire je l'ai pas vu il me demande des films qui est la même chose l'oise ne tirez pas sur l'oiseau 3 points ça me dit rien un point un point un point pourquoi t'as lui fait 3 points non 2 2 il a dit 2 points j'ai dit oh attention je pars pas contre Manon ça va être dur 1h10 ça existe bah oui je connaissais vraiment pas je me demandais pourquoi je connaissais pas ce point là les enfants du médecin les parents de l'enfant les 4 filles du docteur March ouais c'est quoi ça encore c'est un c'est little woman c'est un super film c'est un super livre ouais je suis d'accord ouais je l'ai pas vu le métro se nomme je veux un train nommé désir un tramway nommé désir ouais mieux entrez c'est qui qui toi bonjour entrez c'est le gardien ah non c'est pas le gardien ah oui il y avait les clés sur la porte vous pouvez les mettre sur le foot c'est les miennes c'est les cerises c'est la huit et les surprises B2 non mais cerise qui laisse les clés sur la porte qui ferme la porte je fais pareil sur ma voiture je parlais pas attendez un jour je te juge je laisse là un jour j'étais ici et donc je vais dans le couloir pour aller aux toilettes et justement sur la porte du local de Sineco il y avait les clés du coup j'ai toqué j'ai fait il y a la clé là donc faites attention et tu as pas fait attention toi même donc c'est une référence pour Sineco c'est ça bah pour tes clés d'ailleurs Sineco en rentrant t'aurais pas pu nous dire qu'il y avait les clés sur la porte ? bah j'ai pas vu les clés moi c'est vrai qu'il les a mis sur la porte voyons à compter les volets en partant moi j'avais mes points sur le garène ah mais je les ai mis non il t'a trouvé si je les ai mis si je les ai mis dès que t'as dit je les ai mis ah c'est Simon j'ai que ça moi ouais c'est ça qui fait mal non mais je suis pas sûre d'art que ça bah tu vas peut-être pouvoir te rattraper avec le prochain monstre du soir non greffe du matin non ange du matin non et tu te rappelles dans la thématique ange ange de la journée mais c'est pas des anges paradis du matin c'est des monstres monstres du matin non monstres du gaming non ok c'est une musique attends ah les démons de minuit mais oui les démons de minuit 2 points pour manon mais oui mais oui je suis pas concentré là je sais pas ce qu'il se passe là prêt jouer de Toy Story prêt jouer de Toy Story 2 prêt prêt comment t'as écrit prêt bah ready quoi tu vois Ray Pierwan je suis trop con let's go j'ai pas eu le dire en plus mais je me suis dit c'est pas ça quand même il avait pas dit je connais je sais même pas ce qu'il a dit c'est genre un mec qui a nu tout un monde virtuel et le celui qui gère le monde virtuel meurt et il laisse un oeuf doré où il y a toute la thune et il y a un mec qui est trop ouvert c'est le meilleur résumé que j'entends c'est ça hein oui c'est ça c'est l'idée c'est ça mais un oeuf doré pour easter egg j'aurais pas forcément fait cette transition un détail caché bref je parle à pluton je vais parler à la lune je vais demander à la lune je te donne un point et je t'en donne deux deux ? mais t'as pris ma place c'est pas possible de toute façon t'as 8000 points d'avance c'est 3 ouais je suis vraiment elle me rattrape c'est 3 y'a pas de jeu c'est fini ah ouais on partage les points ok bah ouais si je lui donne un point regarde moi et ça te tira mieux mais non je vais pas dire parce que je suis en train de perdre alors euh celui là je l'ai fait celui là je l'ai fait celui là je l'ai fait ça je l'ai fait ça je l'ai fait ça je l'ai fait bah ouais parce que j'ai plus de stylos pour rayer et je suis vieux euh euh et bien il m'en reste que deux non oh non le vieux à la plage camping les jeunes à la montagne non n'oubliez pas que c'est pas des descriptions de films c'est vraiment j'ai changé des mots dans le titre ouais les vieux à la plage ah euh c'est pas un truc dans le sud ah non les trucs au ski non 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 ah ah le vieux à la plage c'est un livre ah oh c'est bon il a pas été adapté en fait ? je ne sais pas le vieux à la plage le vieux à la plage c'est le ou les c'est le vieux le vieux et là c'est plus euh franchement le papy fait la bronzette euh vieux il est quasiment tel quel dans le titre et euh à la plage euh c'est euh c'est c'est des mingués c'est le deuxième indice quoi ? des quoi ? le mingué ? et ningoué le vieux dans les tropiques ? non tropiques qu'est-ce qu'il y a à la plage ? du sable ? les palmiers ? non non papy dans le sable pour une plage il nous faut le vieux à la mer le vieux à la mer le vieux à la mer papy à la mer papy à la mer les femmes et les enfants d'abord à la mer oui Titanic euh dans la mer le vieil le vieil à la mer l'ancien à la mer le cimetière à la mer l'ancien à la mer le mort à la mer le vieil hum 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 et la mer le vieil homme à la mer le vieux vieux à la mer la vieille bouteille à la mer je vous la refais vous avez quasiment le truc mais le vieil hum 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 le vieil et la mer le vieil homme et la mer à la mer je coupe la fin et c'est bon le vieil homme et la mer le vieil homme et la mer le vieil homme et la mer bam c'était trop facile arrête qu'est-ce que il y a combien de points pour un point j'ai l'impression de m'inquiète beaucoup de culture il y a des points pour ça alors là c'est genre je me suis juste c'est honte je me suis juste fait plaisir sur le dernier ok c'est plus ce que je vais vous dire et plus une évocation qui me fait penser au film que le titre lui-même ah donc c'est un film et merde bah je vous le compte pas celui-là c'est cadeau c'est un indice offert Grauuu des loups garous Twilight attends pas le pire de la vie monstres et compagnes les Gremlins les Gremlins il fait des éclairs putain comment il s'appelle Flash Thor mais non Thor mais tu peux pas donner plus d'indices parce que t'as peur qu'il s'appelle voilà il fait des éclairs le book WTF Godzilla 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 qui fait des éclairs ouais il y a une version de Godzilla qui fait des éclairs il y a plein de versions de Godzilla du coup combien de points pour ça ? deux points j'avais tout là mais j'avais pas le nom bah vous me laissez compter et on va refaire après t'as pas besoin de compter hein c'est bon on a perdu c'est pour les 3ème, 4ème place j'ai raté toutes les musiques on sait que tu es toute dernière sur les c'est pas grave pfff j'ai peur que les musiques que j'attendais j'adore ça j'adore ça mais pour être honnête j'ai fait ça il était 19h et du coup j'étais un peu à la bourre ah oui on te pardonne heureusement on a commencé en retard non mais c'était drôle oui moi j'aime bien un petit coup de stress mais quand même mais ça me fait penser au jeu aussi où tu dois résumer le pire de façon la plus nulle possible on l'a fait aussi donc nous avons Alexiane avec 13 points suivi de Manon avec 11 points ouais égalité Nathan et Yann avec 5 points ouais ça c'est bien ça va et ensuite moi avec 1 point ouais et le but c'était d'avoir le moins de points possible et c'est comme au golf le moins de points et on rappelle que ton point il te l'a donné non ouais c'est pas ça j'ai même pas trouvé de film j'ai aidé Nathan à trouver oui du coup je gagne une switch c'est ça alors oui mais tu vois avec le B2 je gagne la Merco qui te raccompagne chez toi oh ça m'intéresse j'habite à 30 minutes du coup ah alors et bah tu la ramènes chez elle du coup non on pourra pas faire mieux qu'une Renault ou une Peugeot c'est désolé mais j'ai une Clio 3 j'ai une Fiat Panda qui n'arrive pas à monter les couettes Clio 3 Fiat Panda c'est sympa les Peugeot 205 comme tu veux ah ouais bah disons ça fait pas les 130 quoi ça fait ça fait pas les 110 en montée 130 mais la voiture tremble oui mais faut pas trop en demander non plus elle est relou voilà oui ça roule ton avis comment je vais dans le film ouais et bah voilà ah c'était la fin du jeu félicitations merci beaucoup moi je propose qu'il y ait une revanche oui mais j'ai pas de question bah tu te débrouilles comment c'est une revanche non c'est tout c'est triste qu'est-ce qu'est-ce qu'il se passe tu comptes pour une revanche avec 5 points ça donne 15 cents et si on passait à l'anecdote du jour il y en a plusieurs des anecdotes il y a le sceau il y a il y a nos usurpateurs ah ouais moi je comptais vraiment parler que de la table et le nouveau studio aussi quelle belle table quand même qu'on a peinte il y a le vernis il y a tout ah tu vois j'ai fait de la peinture noire sympa c'était une vieille table qui était dans un conteneur sur le confus vous l'avez récupéré c'est bien la récupération ouais mais c'était le c'était à nous en fait c'était à nous et en fait on nous a dit au bout d'un moment faudrait la récupérer et on a fait ah c'est à nous ah ouais ça existe ça et on nous a dit et par contre le fly case on va le récupérer attendez parce que le fly case on va le récupérer un fly case ou pas nous voilà on échange une table contre un fly case mais on est en train de se faire avoir là il y a un problème de value ça fait douille bon et du coup ça nous va mieux quand même cette disposition ouais et puis c'est plus sympa là on est tous en face et tout ouais c'est super sympa par contre c'est plus galère pour filmer pour filmer faut vraiment que le FSDU valide notre dossier voilà pour la répéter une vingtaine de fois aujourd'hui mais c'est non en fait on va en mettre une ici comme ça sur pilotis là une qui est l'autre là bas ici et une vers là bas et une dans l'autre sens bah ce qu'il faudrait c'est que le FSDU valide votre dossier quoi ouais bah voilà enfin si quelqu'un du FSDU est passé par hasard dans le live ou alors qu'on lui a envoyé l'extrait Jean-Quentin ouais voilà on va l'attraper on va l'attraper bah y'a pas que lui malheureusement dans le voilà y'a Enola Enora Enora et oui oui voilà y'a j'ai dit je me suis trempé de prénom pardon n'est-ce pas Ariane Attends mais vous allez m'embrouiller là allez Romain continue non je sais même plus ce que je voulais dire c'est pas grave la prochaine anecdote la prochaine anecdote de moi que je peux raconter Cerise je t'en prie donc Cerise était en train de détruire le local avec sa boule en mousse absolument pas on était entre Johan Manon et moi nous étions en train de se lancer une balle dans les studios parce qu'on a rien de mieux à faire que ça et à un moment donné on va parler les chroniques et les jeux à 15 minutes avant l'émission et voilà c'est ça ils sont là depuis 4 heures l'après midi et du coup à un moment donné Johan me lance la balle je la récupère pas donc elle tombe par terre et elle va sous le canapé non 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 absolument pas ah ouais c'est pas passé comme ça ah non je lance la balle je la lance mal elle tombe sur le canapé voilà tu vises la poubelle c'est peut-être ça j'ai pas réussi c'est tombé sur le canapé et du coup Johan me dit va la récupérer je fais non je pars 5 minutes après je reviens il a pas récupéré pour esquiver sa truc ouais voilà donc du coup bon je vais la récupérer du coup je décale la table basse qui est là-bas je décale sauf que il y avait un seau le seau tombe et je me rends compte parce que j'ai les pieds devant qu'il y avait de l'eau dans ce seau et du coup j'en ai mis partout de l'eau sale sur ce pied ah oui de ça c'est pas marrant la question c'est pourquoi le seau était pas vidé aussi d'ailleurs du coup on passe sur la serpillère Quentin me dit t'inquiète je te ramène une serpillère il est jamais revenu on l'attend on t'attend toujours Quentin merci de revenir avec la serpillère et après je l'ai vu en train de jouer dehors je sais pas il jouait au Molky ou je sais pas quoi dehors ouais au palais breton ouais voilà c'est incroyable comme joué par les bretons parlons-en trop bien ce jeu vas-y parlons-en bon en vrai les règles sont tellement simples mais c'est trop bien comme jeu ça a été inventé par les bretons je vois pas ah ouais non j'en sais pas en fait tu vois vous voyez vous essayez les viennoiseries les palais bretons attention enfin pour moi les palais bretons c'est des gâteaux c'est des gâteaux c'est des gâteaux je dois faire une chronique sur les palais bretons bah on t'envoie la semaine prochaine c'est un gâteau qui est très simple à faire par ailleurs mais j'aime bien mais pourquoi pas j'offrais une petite chronique sur les palais bretons bah oui faut revenir j'en ai déjà fait c'était très bien bon euh merci pour ces palais bretons question franche il y a pas une autre anecdote ? non parce que l'autre elle est nulle question franche question franche ah mais c'est mon anecdote tout de suite elle est nulle bah c'est tout c'est pas qu'elle est nulle c'est qu'il s'en a pas d'entendre non non mais vas-y vas-y question franche enfin c'est même pas ma question franche parce que c'est Johan la semaine dernière qui a dit et ça c'est une bonne question franche il l'a dit à haute voix ah bah oui il le dit à peu près à chaque émission le principe c'est qu'il faut répondre franchement ouais mais en fait on dit question franche mais c'est plus pour qu'on apprenne à se connaître c'est parce que on a qu'une c'est parce que Cerise se pose à des fois des questions franches sur le coup c'est pas pourquoi mais quand on a commencé à concevoir l'émission il y a plusieurs semaines on s'est dit il nous faut des chroniques on s'est dit tiens Cerise qu'est-ce que tu pourrais faire et à ce moment là on se connaissait pas très bien et on a proposé de faire une question enfin une petite question on a trouvé un titre qui faisait un peu accrocheur c'est mon titre le clochais pas pour animer le truc et pour que bah du coup à chaque émission on se fasse un petit débat sur des anecdotes sur des trucs voilà des petites histoires ça a été des trucs des fois très variés je crois que ça avait jamais été résumé comme ça mais ouais bah j'aime bien c'est le résumé le plus complet qu'on ait fait ok c'est très long vous et vous étiez là vous aussi ouais vous étiez là au bout du fil éternet qui parle là-bas voilà bref la question du coup la question grave oula j'en fais tout le même style carrément waouh euh si vous pouviez avoir un super pouvoir lequel ? mais non c'est pas celui-là qu'on a fait un peu par rapport à son middle à l'autre là son quoi ? ah ouais toi tu devais nous raconter ta rencontre avec l'amour de ta vie voilà c'est bien dit là non bah non histoire incroyable waouh la semaine dernière c'est incroyable que ça hein t'en as parlé et on t'a dit tu vas en parler et t'as fait ok c'est le moment t'as pas besoin de ton téléphone je crois euh j'ai la photo sur mon téléphone bah on a besoin de son téléphone ok t'envoies la photo pour que je la mette sur le live de quoi ? t'as pas un fond d'écran ta photo ? si parce qu'il y aura les icônes dessus c'est des gueules parce que ouais y'a tout dessus attends ouais mais moi je la montre pas à la caméra mais c'est le but oh oh j'ai déjà vu plein de fois Manon c'est vraiment la journée où t'étais mis en bombe voilà mais je sais que j'avais rien fait t'as pas acheté une lettre juste pour ça ? non ok non mais oui mais de toute façon c'est des fringues que je mets tu vois ouais voilà donc c'est euh qu'est-ce qu'il est beau ? mais dis nous c'est qui l'amour de ta vie ? qui est-ce ? je sais pas qui c'est vous c'est l'amour de ma vie ? c'est quand tu posais la question mais elle aurait pas dit que c'est l'amour de sa vie mais je sais pas qui c'est moi qui c'est moi ? Johan vient de me poser la question et il m'a fait c'est qui c'est qui ? bah c'est Manon t'as pas vu sur la photo ? mais à côté alors si un jour ça devient vraiment l'amour de ma vie cette émission sera mise en privé je vous préviens c'est déjà l'amour de ta vie donc c'est déjà l'amour de ma vie mais bon si c'est auquel si ça devient réciproque parce que j'ai fait un cauchemar cette nuit non il était en couple pas avec moi il t'a trompé ? c'était horrible le salaud c'est qui ça ? on va aller tweeter ça c'est Joseph Quinn il parle français ? non bah alors y'a pas de problème pour la visibilité de l'émission t'inquiète oh mais un jour je vais devenir une superstar Nathan il est tellement parfait qu'il comprend tout tu vois ah oui bah ok t'es en train de clasher son mec ? bien sûr que oui voilà t'es en train de clasher son mec mais on va s'embrouiller ? j'ai rien fait moi il va se calmer Nathan mais du coup c'est qui ? il a fait quoi ? c'est qui ? t'es en train de la taper là ? non mais non si si elle l'a frappé là je suis pardon Manon ? c'est Joseph Quinn c'est un acteur anglais s'il sort toute sa bio wikipédia il va prendre comme un psychopathe Amérique ou euh ? non anglais d'Angleterre plus proche plus simple je crois que c'est anglais de Belgique hé les anglais vivent partout c'est fou vous avez pas vu les colonies qui sont ? on en a parlé il y a deux semaines il a fait pas mal de séries de la BBC ok voilà dont l'adaptation des Misérables en 2019 encore ? oui encore c'est la troisième adaptation mais il a joué dans la saison 4 de Stranger Things oh ok seulement la 4 et les autres il faisait quoi ? il a joué dans la 4 c'était le nouveau personnage de la 4 ok voilà vous avez vu la saison 4 ? oui c'est 10 non ah c'est lui j'ai vu un seul épisode c'est l'amour de ma vie c'est tout bah du coup la question franche c'est et du coup euh de quoi ? c'est quoi la question franche après ? c'est toi qui doit la poser ? c'est ça ma la question franche c'est ce que j'ai fait avant ? non c'est la question qu'on vient de poser à Manon c'est ça la question c'est une question pour Manon du coup ? c'est une question pour Manon du coup ? mais non c'est parce que moi j'en ai pas qu'un seul hein c'est toi ? c'est toi ? déjà j'aime les filles et les garçons donc euh ça en fait deux fois plus déjà de quoi ? c'est l'amour de ma vie j'ai le droit de regarder hein ton tableau préféré il se sent pas trompé quand tu regardes les autres musées tu vois ? c'est pareil il y a Steph qui dit cool mon futur gendre voilà ! tant que fan ah oui et du coup vous tous bah vos autres crush célébrités du coup oui ho ma c'est pas ça clair oui voilà vous avez compris la question de façon oui on a compris à force de qui a une réponse déjà dans la tête là ? bah moi du coup j'en ai deux mes deux crush c'est Ruby Rose et Cara Delevingne je comprends alors ça c'est validé. Quoi? Tu peux épeler l'an s'il te plait? T'as dit? Cara Delevingne? R-U-B-Y plus ou moins rose comme la couleur. Ah mais oui elle a fait Pupperton. C'est un film de merde. C'est dommage parce que Cara là je l'ai vu que dans Pupperton qui est pas oufissime. Ah bah après je vais dans Valérien et Valérien c'est une catastrophe je trouve. Mais du coup j'ai pas de bonne expérience avec elle au cinéma. Vous avez pas aimé Valérien? Non. Moi j'ai bien aimé. L'histoire n'est pas folle mais moi j'ai trouvé que la DA j'ai trouvé incroyable la DA. Evidemment genre le film est magnifique mais c'est juste pour le coup c'est vraiment une vitrine de tous ces effets spéciaux français. Ça a été un échec d'ailleurs, ça a ruiné Besson. C'est incroyable. Super triste pour lui. Mais du coup les créateurs de Valérien, d'ailleurs... Besson elle est bizarre hein. J'ai rien fait moi j'ai dit que c'était triste pour lui. Ils étaient à la ferme de Busson il y a pas longtemps. Un seul parce qu'il y en a un des deux qui était déjà mort. Eux étaient très heureux de voir leur personnage prendre vie à l'écran et tout. Ah bah j'imagine ouais. Et c'était un peu leur rêve et Besson est un très grand fan et c'est encore plus choquant du coup qu'il fait un truc aussi nul. Ouais. Mais en fait parce que le film il y a vraiment un ton... Enfin moi déjà le début m'a saoulé dans le sens où t'as vraiment un ton de boomer dans toutes les répliques. Ouais. Tu sens que c'est des jeunes écrits par la vision des vieux et ça... ça détruit les persos. C'est vrai. Ils sont assez... enfin c'est catastrophique. Mais c'est magnifique. Est-ce que quelqu'un a une autre réponse là ? Euh... On peut répéter le premier nom ? Rose je sais plus quoi. Ruby Rose. Ruby Rose. R-U-B-Y. Je trouve que c'est une dur comme question. Je réponds ça je pense à deux personnes. En un mec et en meuf j'hésite. Peut-être deux. Moi j'en ai pas qu'un. C'est compliqué. C'est compliqué. Faut choisir un. C'est difficile. En vrai. Cumberbatch quand même. Ah ouais ? Ah ouais. Et en Doctor Strange. Non mais ok en Doctor Strange oui. Mais pas forcément dans ses autres rôles. En fait s'il a la barbe oui. Oui. Si ça a la barbe. Doctor Strange. Je suis d'accord. T'as vu ? Il a 65 ans. Il est incroyable la carie ça. Mais du coup oui je l'ai vu. Après il est anglais donc... Ou peut-être aussi... Je me dis à chaque fois son nom. Celui qui joue The Witcher. Mais le nouveau. Enfin pas le nouveau. L'ancien. Parce que le nouveau il est nul à chier. Mais l'ancien. Je sais pas comment il s'appelle celui qui joue The Witcher. Enric Avil ? Mais il a changé maintenant. C'est plus lui qui joue The Witcher. Ah je sais pas moi j'ai pas regardé The Witcher. Oui mais c'est pas encore sorti quand il joue The Witcher. Oui mais c'est pas encore sorti quand il joue The Witcher. C'est vrai. C'est super compliqué à suivre. Super Jul à vous parlez quoi. Super Jul à vous parlez quoi. Enric Avil je pense Enric Avil ou Cumberbatch en homme. Et en femme j'aurais dit peut-être pas en actrice en chanteuse. J'aurais dit Bibi de Naked Bibi. Je sais pas si vous voyez qui c'est du tout. Bah si je vois parce que Lilia elle m'en a beaucoup parlé. En même temps Kpop hein. Tu sais que j'ai failli envoyer un message à Lilia en lui disant La Kpop c'est pas tant de la merde que ça. Oulà. Ah Bibi Kpop ça se doit être bien ça pour trouver. Elle fait une grimace sur la première photo. Alors en parlant de Lilia elle dit que ses parents regardent. Donc coucou les parents de Lilia. Coucou les parents de Lilia. Coucou les parents de Lilia. Ouais non c'est celle là-bas. Parce qu'il y a cette photo là aussi où elle fait la grimace. C'est super. C'est vrai que c'est vrai. Tiens celle-là si tu veux. Celle personne-là. Ou ça serait aussi. Et il y a écrit en majuscule. Je t'entends Manon. Je. Oui alors. C'est Lilia qui met ça. Oui. Ah mais c'est pour lui dire que je suis en train de changer d'avis. C'est bien du coup. Et que j'ai même ajouté une chanson de Kpop à ma playlist. Voilà je tiens à dire. Ouais moi j'ai ajouté une chanson de Katy Perry. Katy Perry ouais bien. Youpi. Du coup Nathan toi ça sera qui ? Bah en vrai je suis pas trop célébrité. Est-ce qu'elle soit encore vivante ou pas ? Édith Pieff. Je suis un Jacques Gommade. Dans ses belles années. En vrai Johnny a l'idée. On m'en parle pas assez. Quand il était à ton âge. Il a mal vieilli. Bah oui. Bon il est mort. Quand il est accordé avant ? L'alcool l'alcool l'alcool. Et toi Yoann ? Mais alors moi je n'ai pas du tout cette attirance crush pour les célébrités. Même pas. Genre euh. En vrai moi si t'aurais dit un mot moins fort que crush. Crush c'est un peu fort mais c'est plus un mode euh. Non mais pas crush mais t'aimes bien. Oui mais jamais t'aimes bien. Je fais ok. C'est plus ce truc où tu le vois. Que t'aimes bien regarder quoi. Juste pour lui tu regarderais une série que t'aimes pas. Ouais. Bah tu vois moi ça j'ai envie pas. Bah euh. Ah ouais. Moi j'ai bien aimé Angèle quoi. Ouais c'est vrai qu'Angèle a une euh. Mais tu vois y'a plein de célébrités que je trouve très belles. Euh en tant que personne tu vois etc. Mais j'aurais pas de. Mais tu vois moi quand je pense à crush je pense moins en terme de beauté. Mais surtout en terme de charisme. En terme de. David Tennant quoi. Qui ça ? David Tennant. Docteur Blue. Euh. C'est vrai qu'il a un. Le méchant dans Harry Potter 4 aussi. C'est vrai qu'il a un. C'est vrai qu'il a un. Ils ont une présence à l'image qui est incroyable. Un bagou qui euh. Ouais. Un image et tout. Il a un. Enfin il a un flow qui lui appartient. Harry Potter 4. C'est lequel ? Non Harry Potter 4. Bah du coup tu le vois qu'à la fin. C'est qui le méchant ? Bah le méchant c'est euh. Enfin bon. C'est plus du spoil. C'est Fol-Eye. Mais du coup. Le gars qui s'est transformé en Fol-Eye. Ah ouais. Du coup le gars d'origine. C'est du boulot. Mais non pas Fol-Eye. Fol-Eye c'est sa métamorphose. Tout le speech du Cat. C'est qu'il se. C'est qu'il se transforme en Fol-Eye. Pour euh. S'intégrer dans le truc. Mais du coup. Ah le vrai. Le fils du. Le fils du ministre. Ok. Et c'est aussi euh. Ok. Ok. Ah oui. Onzième ou douzième docteur. Et c'est. Ah c'est vrai. J'ai jamais fait rapprochement. Onzième. C'est ce qu'il se ressemble. Parce que le dixième c'est le. Oui non c'est le onzième. Et toi Zergaren. Merci. Euh. Non bah. Moi aussi j'en ai pas tant que ça. Mais du coup. Comme là t'as parlé de Stranger Things. Je pense à. C'est à DC. Ouais. Moi aussi. Ah ouais. Incroyable. Incroyable. Et bah tiens. Si on peut revenir sur Stranger Things. Oui. Ok. Je vois très bien qui c'est. Oh la 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 la. Mais Stranger Things tu vois je pense. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui jouent très bien. Mais qu'il y a un gros. Une grosse différence tu vois. Ouais c'est vrai. Genre que dans Stranger Things il y en a qui sont incroyables au niveau présence. Au niveau apparence à la caméra. Mais il y en a ils se font effacer totalement. Comme dans toutes les séries non. Ouais mais. Je trouve que Stranger Things il y a vraiment une. C'est vraiment disparate le niveau des acteurs. Tu as un exemple à me donner ? Je connais pas les noms tu vois. Mais je sais qu'il y en a qui je trouve qui ont. Qui jouent beaucoup beaucoup mieux que certains. Et du coup bah en fait tu retiens. Dans Stranger Things tu retiens les gros qui jouent bien. Bah les rousses. Oui. En fait c'est souvent le problème je trouve avec les films séries. Où tu as de grosses têtes qui se cumulent. Oui. C'est comme le film avec. J'avais commencé et que j'avais arrêté. Avec. Infinity War. Avengers. Non. Vraiment oui. Oui tu vois. C'est un bon exemple. Où tu as tellement de grosses têtes. Que des fois tu as une bonne partie. Que elles deviennent classiques. Bah à quoi Avengers c'était comme bien amené je trouve. Bah en fait comme ils ont tous un film. Ca casse un peu ce truc là aussi. Ok. C'est plus. A un moment c'était celui qui joue. C'était pas un bon exemple. Avin Diesel mais. Qui joue d'un projet. Dans. Dans les Fast and Furious. Le flic. Je sais plus que ça s'appelle. The Rock. Ah oui. Dwayne Johnson. Dwayne Johnson voilà. Avec. Le blond. Un peu drôle. Qui fait Deadpool. J'ai plus les noms je suis désolé. Ah euh. Ryan Reynolds. Ouais Ryan Reynolds. Ils ont fait un film ensemble. Je sais qu'il y a ses regards on l'a vu. On l'a vu. Parce que voilà. Et en fait. Il est pas mal. Mais le fait qu'il y ait deux gros acteurs. Ils se volent la vedette entre eux. Et ça fait que. Bah les films baissent. Alors qu'il n'y en a qu'un seul. Ça aurait été incroyable. Il y a Lilia qui a marqué. David Tenant. Dans le chat. Je sais pas pourquoi. Bah elle répond à la question. Ah ça. Probablement. Qui est David Tenant. Je sais pas. Mais c'est le cas que j'ai cité. Il se fout de ma gueule. Je mets ça là mais Zendaya hein. Ah oui. Zendaya. Zendaya. C'est vrai. Bah moi non. C'est vrai. Pas du tout. Parlons-en de sa prestation dans Dune quand même. J'ai pas regardé Dune mais j'ai vu les extraits. Peut-être mais elle est incroyable quand elle apparaît. Mais on la voit pas mais. Si on la voit. On la voit un petit peu. Avec Juju dans le sable. C'est vrai qu'elle fait Juju dans le sable et là. Oubou le bac à sable. Mais euh. Mais quand elle apparaît je la trouve. Mais David Tenant c'est le gars dont je t'ai terminé. C'est le nom de l'acteur. Ok. Je viens d'avoir sa photo en 65 fois. Ah oui. Ok. Et vous parlez de Zendaya ? Je crois que j'ai déjà vu. Non. Non sans blague. Mais y a plus internet Nathan. Comment elle s'appelait l'actrice qui faisait Jessie ? Sur Disney Channel. Debbie Ryan. Debbie Ryan. Elle était forte quand elle était trash quoi. Je sais pas ce qu'elle est devenue. Euh. Tu parles d'Emma Watson toi ? Je sais pas du tout. Emma Watson aussi. Ah oui c'est vrai. Emma Watson aussi. Emma Watson soit sexe. C'est la réponse d'un facilité. Oh mais merde alors ! J'ai bien la réponse des vieux. J'étais pas... Moi c'est l'une des plus grosses stars qu'il y avait à mon époque. Dans les films. Emma Watson ? Ouais bah y a genre. Enfin y a eu une grosse période. Où elle avait ce truc de hyper popularité par rapport à son physique. Sur cette partie là. Ouais mais ça a apporté tellement de programme que je crois qu'elle a voulu détailler cette image là. Et du coup... Bah ça c'est lui cassé les couilles parce qu'elle se lançait un peu dans le féminisme. Enfin elle se lançait non. Elle a fait beaucoup de choses pour le féminisme mais du coup il y avait trop de trucs qui revenaient sur son physique et tout. C'est un peu le même problème qu'a eu Billie Eilish je crois. Billie Eilish a toujours été dans ça de... Elle a... Elle a toujours été en mode je sais que j'ai beaucoup de forme. Elle voulait vraiment pas les montrer du coup elle s'habillait énormément. C'est pour ça que je suis là toujours dans des habits qui sont très très peu moulants. Y a plus maintenant. Beaucoup de Versailles c'est depuis qu'elle est rentrée en couple elle est... Bah elle est plus avec son mec d'ailleurs. J'en sais rien je suis pas. Je sais que dès qu'elle est passée en mage... Dès qu'elle est passée à l'âge légal, les paparazzi ont mis un nombre de photos. D'être sérieux, elle dit tout le temps qu'elle veut pas être montrée de façon un peu moulante. Elle a toujours mis les oversize pour ça et dès qu'elle passe majeure parce que c'est pas légal de mettre des photos sexy de personnes pas majeures. Et dès qu'elle passe majeure aux Etats unis les paparazzi font que ça et c'était un shit show incroyable. Elle a bien repris le dessus parce qu'elle avait fait un shooting après avec Vogue ou avec Elle où justement elle se mettait en valeur et tout, elle avait... Oui parce qu'en fait elle s'est dit après elle a dû changer de mentalité et elle a voulu mettre... Non mais c'est pour se rappeler en fait Mais il y avait aussi pour l'actrice qui fait dans Game of Thrones celle qui finit avec le... Damir Stargaria ? Non, Roi Geoffrey une des enfants Stark Ah putain, oui Pas la soeur d'Aria la plus âgée Merde Ah ouais, elle avait des problèmes aussi Eh ben en fait, il y a une radio qui a lancé un décompte jusqu'à sa majorité C'est pas Sansa ? Ah si, j'ai vu passer ça Ouais, genre ils disaient genre 40 jours et 27 heures avant que ce soit légal de coucher avec elle C'est dégueulasse C'est crade, vraiment c'est juste dégueulasse Et du coup, ça a même pas tant fait de polémiques que ça ils ont juste retiré le truc Et ouais, enfin c'était... Enfin genre, les gars Merde ! Arrêtez de couronner comme ça Je te jure Où trouvez-vous ? Non, c'est dégueulasse Non, je suis d'accord C'est un peu chouant Ah bah tiens, Game of Thrones Emilia Clarke C'est les joues Daenerys Ouais, j'ai fait Bien joué On parle pas aussi, mais la scène dans le dernier Top Gun Il y a de belles personnes aussi Attends, attends, attends Ouais, j'ai un souvenir de... Je vais chez Manon Et... En boucle La scène, je ne rigole pas Je ne rigole pas Ils ont mis genre 4 fois la scène d'Achille Des Top Gun, je suis de mode En même temps Miles Taylor, quoi En même temps, il n'y avait plus de chauffage C'est 3 dans la maison Il fallait se réchauffer Ouais Non mais Non mais en vrai Oui Non mais attends Rappelle-toi ce que tu as dit quand même Bah ils sont incroyables Ouais mais non mais tu n'as pas du tout dit ça Je ne vais pas le dire Parce qu'on est en direct Mais... Je ne sais même plus ce que j'ai dit Tu peux l'écrire Ah bah je m'en souviens On le saura quand ça sera coupé C'était il y a longtemps J'étais jeune Oui ça me dit quelque chose T'es dit quoi ? J'étais jeune 21 ans t'es toujours jeune mon grand Mais 26 ans t'es toujours jeune aussi Yoann Ouais Je l'ai déjà dit là Je sais dans la tête Moi j'ai déjà 70 ans dans ma tête Ah ok Bah moi j'ai plus C'était mieux avant Quand il n'y avait qu'une seule génération de Pokémon Non Non 2 ou 3 pas plus Après Sacha il a trop perdu C'était n'importe quoi Ouais Tu te trouves pas la fin là ? Non Moi aussi Ah si si J'ai pas mal de temps là J'ai dit non Ça va te briser le coeur Mais il faut couper J'ai toujours l'impression qu'on a oublié de dire un truc Ah là c'est beaucoup de choses Et ça n'a plus que la conclusion Maman là 21h je pense pas Elle a quasiment 2h Il est que 20h54 déjà On a commencé 10 minutes Du coup j'ai fait la vanne sur Ariane Et là je suis Alexiane Et c'est écrit là Alexiane en plus C'est écrit là sur le petit papier Alexiane Voilà Merci à Alexiane d'être venue nous parler de Cinéco Merci à vous de m'avoir accueilli C'était super cool On sort contact pour les capes à tout ça Parce qu'on a des events Qu'on arrive et tout À la rentrée On aura du matos Mais bon Des gros trucs La demande va passer La demande va passer On y croit On y croit On reste optimiste Enfin mince alors Si on reçoit un mail tous les jours Qui manque un truc Après ça j'ai rien Oui mais on a réussi à faire passer Merci à Yann d'être venu Merci à tous ceux qui sont là Habituellement de revenir encore Et puis Moi je m'en fais Je reviens plus Ça c'est une bonne nouvelle Merci à ceux qui ont regardé Merci aux 5 e-wear Allez regardez le compte de Cinéco Sur Instagram Il y a le petit link Vous retrouverez Rejoignez Radio Rec Et toutes les redives de Radio Rec Avec les superbes tailles Et on se retrouve la semaine prochaine Avec un nouvel invité Qui sera Quentin Quentin Et oui Quentin revient Le retour Le retour Après il était serpillé Pour vrai C'est peut-être avec la serpillère Voilà Qui nous prépare Une petite chronique Quentin Puisqu'on a déjà eu Son interview Et qui fait partie De la radio maintenant Et qui fait partie De la radio C'est vrai Il était bien d'errant On vous racontera L'anecdote Et vous saurez pourquoi Voilà 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 Merci d'avoir suivi Ciao ciao Attendez Il y a transition plante Il y a plus de plante Elle est où la plante Elle est où la plante Allez transition plante Oui je l'ai fait Attends attends Il est pas prêt Je suis pas prêt Il est pas prêt Il est pas prêt Il est prêt C'est bon je suis parti On fait transition Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada